Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va faire la suite de la pouce, mais juste avant, je vais voir tout ce qui est que vous montrez, regardez les images. Vous voyez c'est tout ondulé, c'est l'apparticle, regardez, regardez. Bon, on va finir là-dessus, donc du coup tout j'occaille, tu vois, mais c'est pas très grave. Tac, donc on est parti pour faire la suite de la pouce. Donc là, on va faire l'enlevage du tout ce qui reste là, et on va retourner ici, et après on fera la suite d'un troisième vidéo. Donc comme vous le voyez, j'ai réduit la zone pour une raison très simple, c'est que déjà ça fait un peu long pour vous faire une vidéo. Donc du coup, on va faire que cette zone. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur mon râteau, sur toute la zone, toute la zone. En plus, c'est la mousse. En dessous, il faut vraiment qu'il y en ait ça. Tac. Et donc là, on va mettre bien tous les résidus de mousse qu'il peut y avoir. J'hésite pas à grappir. En gros, ici, on a un bordeur de la haie. Je suis pas sûr que ça repousserait bien. Mais j'essaie quand même. De toute façon, ce qui prend le dessus, en fait, tout simplement, c'est la mousse. Ça, c'est... J'ai pas du tout envie de mettre d'antinus, de toute façon. Parce qu'en plus, ça sent très bien comme ça au râteau. Puis je suis jeune, donc. C'est pas un problème pour moi. Tac. Donc, voilà. Là, vous avez un problème. Attendez. Donc, je vais finir. Parce que là, si j'viens la vidéo, vous durez des 2 jours, je vais finir. heures des heures je finis et je reprends juste à peu donc voilà je n'ai pas remarché dedans et voilà donc là quasiment plus rien donc ce que je vais faire c'est que je vais aller me chercher je ne sais pas trop quel outil on va retourner tout ça c'est parti donc si vous vous souvenez la dernière vidéo je vous avais dit que j'en ai utilisé la grignette on a plutôt utilisé le croc parce que vous voyez là il y a l'action juste d'arrière je vous rapproche un tout petit peu j'attendais voilà ça donc voilà je préfère utiliser le croc parce que c'est la grignette ça peut être très bien donc là ça c'est simple je vais le mettre dans un haut grignette comme ça et donc là on va retourner tout ça tranquillement bon vous savez comment il faut faire pour retourner donc je retourne et je vous reprends bon j'ai fait qu'un petit carré là qui est juste là parce que en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des guillettes donc il va falloir que je les déplace donc je vais peut-être faire un petit parce que je vous reprends une vidéo ça c'est à moi dessus donc pour l'instant je n'ai fait que cette petite parcelle là j'ai mis la tracente j'ai enlevé tous les guillules et je les ai mis là et donc là tout simplement ce que je vais faire hop c'est fait pour que je vais rétaler la terre mais bon là je pense que il n'y aura pas assez de terre pas certainement vous voyez il faut que j'ai une petite marge comme ça parce qu'il faut je pense avec le tassage de toute façon ça va en faire comme s'il y avait moins de terre donc du coup je vais l'en ramener peut-être pas en racheter de la terre pas mal plus je vais dire ça parce que là j'ai avec mon olipi de toute façon de la terre c'est pas vraiment ça qui manque donc voilà donc je vais la chercher et je vous reprends juste après donc voilà j'ai rajouté une bonne palette et demi donc la terre est comme ça donc là ce que je vais faire c'est que j'ai commencé par tasser juste au râteau comme ça tranquillement je crois que tu as un peu tassé quand même pas trop trop après il faudra tasser juste après avec le rouleau ça ce sera la prochaine la suite de la prochaine vidéo donc voilà je vais arrêter la vidéo ici donc la suite sera dimanche prochain la suite est fin donc merci d'avoir suivi cette vidéo merci à tous ceux qui mettent des pouces bleus des commentaires et tout cela et moi je vous dis à bientôt pour cette vidéo bye bye